Musique Avec un physique comme ça et des qualités de puissance comme ça, je crois qu'on peut jouer tous les postes en fait au rugby. C'est-à-dire qu'on pourrait permuter Hermitage et Bastaro, je ne suis pas sûr qu'on voit la différence. Alors sauf si c'est mes yeux, mais je crois bien qu'Ao Taïloa vient de rentrer à la place de Badenor, c'est qu'Ao Taïloa il s'est installé au poste de numéro 8. De là-haut vous verrez peut-être mieux que moi. Oui, c'est exact. Guiteau. Ballon libéré pour N'Jacques. Sécurisé ce bonus offensif. Voilà l'objectif des Toulonnais qui s'arrache maintenant avec Stéphane Hermitage. Ballon toujours disponible pour les Toulonnais qui vont renverser avec Guiteau de la vitesse, le crochet peut-être son premier essai en tant quatorze. Matt Guiteau retourné à quelques centimètres de l'ambule à jeûner. Peut-être un quatrième essai Toulonnais qui se prépare. Les avant-mêmes vont prendre les choses en main de la vitesse. Essai ou non ? Et le public de balle qui gronde. Au moment où les Toulonnais font l'effort, il faut le sortir ce moment. Nouvelle tentative à venir. Allez, il y a plein de solutions. Au près, au large aussi. Essai accordé au Toulonnais. C'est un quatrième essai qui vient sécuriser la victoire et le bonus offensif pour Toulon. Mikko Tadze signe ce quatrième essai du RCT. Ouais. Bon, on fait confiance à l'arbitre, mais il y a quand même l'impression que Mikko Tadze, il était un petit peu au sol, qu'il a ramassé le ballon. Avec les genoux au sol, il ne paraît pas très légal. On va voir. On va voir. En fait, non, on ne verra rien, mais... Voilà, il est vraiment quand même bien au sol. Ça ne changera pas grand-chose, je pense, à l'issue du match. 32 à 12 en faveur de Toulon. En ce match en retard de la dixième journée du top 14, une opération qui devrait permettre, qui va permettre à Toulon de prendre la troisième place du top 14. Et le public de Mayol qui chambre, ils sont où les ajeunés ? Ça, ça n'est pas forcément utile. La large victoire de l'équipe toulonnaise, avec deux points de plus. Toulon mène 34 à 12 en faveur de Toulon. Ça aura permis aussi, justement, d'essayer Magito.